T-minus 10 secondes Carbo World Carbo Carbo Merci d'être mon ami Carbo 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 Hey, c'est moi ça? Les pirates ont laissé un coffre au trésor de chez Kraft rempli de beaux hot-dogs Ils sont faits comme les bons pirates les aiment Savez-vous le secret de leur goût français? Kraft! C'est le sandwich spread Kraft Regardez fermement et voyez comme il s'étend bien Hum, quel goût! Et oui, les bons pirates raffolent de son goût franc et vif Les petites filles aussi d'ailleurs Vous voyez ça les filles? Quand Cendrillon reçoit la bonne fée sa marraine Elle prépare des sandwichs délicieux Hop! On est-tu dans une autre réponse? Mais ça Berenice, tout le monde a regardé ça Il y avait trois postes Elle passait C'est partout Pendant le cinéma je pense des fous Le beau dimanche À tous les beaux dimanches le soir à Radio-Canada On avait une pub de Kraft Ah c'était partout Surtout quand tu sais comment c'est fait Je t'en envoyer un autre Je t'en envoyer un autre Elle est plutôt aussi bonne C'est parce que j'aime ça qu'ils mettent des saucisses sur du cheese whiz Ah il n'y a rien qui se mettait pas là Des chauchiers, je dis chiens joués C'était vraiment bon Cendrillon mangeait ça Les matins où vous êtes à la course Mettez le cheese whiz sur la table Et tartinez-en les rôties C'est un petit déjeuner rapide et nourrissant Car le cheese whiz est une bonne source de protéines Et une excellente source de calcium Les matins où vous êtes moins pressés En fin de semaine par exemple Faites chauffer le fromage à tartiner cheese whiz Avec un peu de lait Vous aurez une sauce délicieuse Que vous pouvez utiliser pour napper des gaufres grillés Ben oui des gaufres La sauce au cheese whiz peut aussi être servie Avec des légumes Napaisant un chou-fleur par exemple Et garnissez ensuite de ciboulette Et de lanières de jambon et de salami Voici une autre manière de servir le cheese whiz Tartinez-en du pain Placez quelques minutes sur le gris Et vous avez un casse-croûte savoureux Mais du cheese whiz chaud C'est vrai que Trempe ton céleri là-dedans Ben c'est ça Tu te doutes aujourd'hui Je vais te parler de la bouffe Mais de la bouffe quétaine De la bouffe quétaine Bérénice Je t'ai posé des questions La semaine dernière au téléphone Substilement Substilement Puis je l'ai faite A toutes les tranches d'âge Des gens dans ma vie Je te calcule dans ma vie On travaille ensemble Ben oui Donc ce que j'ai faite La vingtaine La trentaine La soixantaine La bédaine La soixante et dizaine Ça se dit pas Mais la quatre-vingtaine non plus Bref j'ai parlé à tout le monde Dans mon entourage Puis je voulais savoir Un peu un top 10 Ou un top 5 Ou quelque chose Des bouffes quétaines Que vous faites à la maison Puis c'est drôle Parce qu'il est sorti Qu'on fait ou qu'on faisait Qu'on se faisait Puis encore on se fait Parce que les jeunes Que j'ai questionnés Se le font encore Donc se faire cuire Un plat de pâte Avec beurre et sel Point Ah c'est bon Ah c'est bon hein Tellement bon Juste ça Ah ouais Pas de casse-tête Ah ouais Heinz représente C'est bon En jointe le 7 Ah c'est cool Ah c'est aussi simple que ça Mais c'est plus vraiment Ça c'est dans le folklore Mais la vérité C'est que Heinz avait déjà 60 variétés de produits offerts Donc Heinz la mayonnaise Heinz la sauce à salade Heinz ci ainsi ça Puis c'est dit 60 C'est pas un beau chiffre On va mettre 57 C'est vrai C'est carrément ça Et ça marche Parce qu'en 1907 Il a vendu 12 millions de bouteilles Et aujourd'hui il en vend 630 millions par année Voilà Il se vend 3 bouteilles secondes De ketchup Dans le monde Présentement Et French par exemple Ici plus localement French Tranquillement Oui Mais moi si tu m'offres Du ketchup jobber J'aime pas ça C'est sûr Si tu m'offres un ketchup Un ketchup non-name J'aime pas ça Je sais pas si c'est juste Psychologique là Ou placebo Mais une bouteille de ketchup Premièrement que c'est pas marqué Heinz dessus C'est vrai Mais je vous le dis C'est un spag C'est bon Essayez-le tout le monde A la maison aujourd'hui Un spag au ketchup C'est dégueulasse J'adore le ketchup Mais même pas Arrêtez-moi ça La bouteille C'est pas une toast vierge Non Un ketchup c'est une toast Une toast à la moutarde Tu sais une toast à la moutarde Ça se fait Oui parce qu'avec la moutarde Tu vas manger mettons du jambon Avec des crottons Non non juste Juste ça Juste ça Dans mon questionnaire De mon entourage J'ai des gens qui ont mangé Des toasts à la moutarde Mais je veux finir mon ketchup 342 grammes c'est une bouteille Oui Dans la bouteille de 342 grammes Il y a 148 grammes C'est juste des tomates Ah bon C'est quand même bon Oui Et le ketchupine C'est le seul ketchup Qui est autorisé par la NASA A être consommé dans l'espace Ben voyons donc Quand même Ok C'est quand même pas pire On revient à nos nouveaux viseurs Roby Je t'ai dit J'ai pas assez proche Ça n'a pas de bon sens Dans les pâtes On avait aussi la pâte Et jus de tomate Oui C'est pas mieux que ton ketchup Non j'y pense Puis non Ça arrive pas à coller Ça arrive pas à coller Ça passe C'est comme ça Ça baigne Non parce que ça c'est dégueulasse C'est quand tu te fais des pâtes Puis il y a un jus Puis il y a beaucoup de jus d'eau bouillie Oui j'aime moins ça Ça c'est turn off solide Ça c'est turn off Pas bon Exactement Dans les repas gastronomiques préférés de mon entourage J'ai le clic et le canne Ça là Roby C'est du porc pressé dans une canne carré Ça n'a aucun sens Bérenice a-tu déjà vu ça ? Non pas du ton Non C'est du porc Donc avec son gras Donc c'est une canne carré Une clé Il en vend chez Delorama Fait que ça t'en part de loin là Mais cette canne là Tu l'ouvres avec la clé qui est fournie avec la canne Ah c'est le fun Ok Puis là tu vas séparer la canne en deux Tu vas sortir ce pain de porc là Qui sera consommable cru Ou tu peux le faire chauffer dans la poêle Écoute il n'y a pas plus de dégueulasse Mais sais-tu quoi ? Il en vend en petits pêches Ben oui il en vend Quand tu pars mettons à la pêche À quelque part T'es dans l'armée Ça se mange bien Parce que tu l'as dit C'est une canne avec une petite clé Il y a des petites cannes de thon aussi Comme ça Ouais mais du thon C'est du thon Tu sais on s'entend du thon Ben oui Ça c'est une autre affaire Du thon en canne Où tu me perds Mais vraiment solide Puis pire que ça Parce qu'il fut un temps Des sardines Ah Ah c'est bon Moi j'aime ça Puis là moi j'essaie toujours De dire la même affaire à Stéphanie C'est dégueulasse As-tu remarqué Stéphanie Qu'est-ce que tu manges dans la sardine ? Claude et Claude Roy nous diraient Elles ne sont pas vidées ces sardines-là À grosseur de poisson Il ne reste plus grand-chose Tu le manges de cul Pareil Non mais une boîte de sardines Parce que ça aussi c'est une petite clé Oui Elles ne sont pas vidées là Non non tu manges ça Et puis ça c'est une autre affaire Ils en ont vendu beaucoup Puis ils en vendent encore beaucoup Oui C'est fou là Le pari pâté Hum Ah oui C'est vrai ça Oui Les gens Le pari pâté de foie Salut Linda qui m'a dit ça Linda Oui Linda Hey Linda l'Humda t'es liste Fais-moi une autre chose au pari pâté de foie Du pari pâté de foie là Honnêtement là Non dis-moi pas si c'est bon Dis-moi Non ça puis de la bouffe à chat C'est pareil C'est de la bouffe mais pour humain Mais c'est l'équivalent de la bouffe à chat C'est vrai Il n'y a rien de plus dégueulasse que ça Linda 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 C'est épouvantant Puis ça c'est une autre affaire Il y a des gens qui vendent à tour de boue Ils en ont vendu beaucoup Oui Mais il y a des affaires là 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 Non 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 Mathieu J'ai pris une note pour là là On passera pas à travers ça Il y a des affaires là Ça n'a aucun sens Francine Toi il faut checker le temps aussi Francine mon amie Oui surveille Parce que je veux pas oublier nos auditeurs Puis je veux leur donner les antirologes aujourd'hui Francine me propose quelque chose d'intéressant Ça s'appelle un oeuf dans le trou Ça c'est hot Donc une poêlone Une poêlone Une tranche de pain Un trou dans le milieu Prends ton verre à moutarde Fais un trou dans le milieu Casse un oeuf dedans Oui Fais cuire ça Vire la toast de bord Mets une tranche de fromage Laisse ça fondre Mange ça C'est capoté Ça doit être bon Oui Comme j'ai fait aux filles à Saint-Valentin Une saucisse hot dog Coupée dans le centre J'y fais un coeur avec un cure-dent Mets une oeuf là-dedans Et voilà Ça c'est bon Moi mes meilleures patates Que j'ai toujours mangées C'est des patates au croton Donc des patates pilées Avec du croton dedans Ah mais ça doit être bon C'est écoeur à manger ça Je suis une fan de croton Des patates pilées Avec du croton dedans Tu me parles de mon spag au ketchup Des crotons chauds Ah ça doit être délicieux Ah c'est bon C'est bon Tu peux couper un oignon rouge Des morceaux dedans Ah c'est encore mieux Mais les gens aiment pas Les mottons d'un patate Souvent les gens Quand tu lui fais des patates pilées Oui les mottons c'est pas bon C'est où le problème ? Tu manges ta viande à côté Tu sais une fondue bourguignon Roby Comme t'es aime Tu sais une fondue bourguignon Que ta belle-mère te donne Avec un morceau de viande Que tu le manges pendant trois ans Il fallait la skipper pendant un heure C'était ça Les premières fondues Les fondues Ben les fondues bourguignon C'est vrai Avec du vin Comment ça c'est du vin maison ? Du vin maison ? Oui C'était comme ça les repas Beaucoup de popularité avec la tartine à la cassonade Une tranche de pain De la cassonade du lait Oui Tranche de pain cassonade miel Ou on a Non mais tu vas vite là Tranche de pain Tu mets du lait dessus Ok Puis de la cassonade Ou l'inverse je sais pas pourquoi Du lait mais c'est ce qu'il y a C'est un dessert de pauvre là Mais écoute Non mais ça goûte le ciel Oui C'est miaiseux là J'ai beaucoup 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 de monde qui m'ont parlé de ça Oui De la melasse De la melasse dans un assiette Dans un bol à soupe De la melasse Puis une tranche de pain Oui C'est le dessert De la melasse par exemple Ça ressemble à une flaque d'huile Fait que des fois Ne pas se tromper Non c'est de la melasse De la melasse De la melasse Je veux mon pot de melasse Oui oui Ton pot c'est fait comme un pot allait C'est vert Le gramme molle La melasse Si on était jeunes de la melasse Il y en a chien Oui c'est ça Mais c'est sincèrement Honnêtement C'est pas mangeable On peut tout ça le dire avec la melasse Ça goûte l'huile Oui Ça goûte C'est du fer Ça se peut-tu Beaucoup de recettes et de plats ont un certain rapport avec nos Comment je pourrais dire ça La pauvreté de plusieurs familles qui se grattaient Des bines Comment qu'on fait pour manger Des bines Des bines Le monde mangeait des pots de bines Des bines et des bines La sucre au poids Le monde se battait pour avoir le poids J'ai tout le temps de vous dire des textos Ah oui donc On a Ben c'est ça Bin soucis Oh mon dieu Je pense que ça pourrait être un de tes amis Un sandwich au ketchup Non ça par exemple Je vous comprends pas Une toast Ou une toast cheese whiz et banane Oui Ok Des gris de cheese là C'est un monnais gris de cheese là Ah non Non mais écoute c'est hot là Une toast cheese whiz et banane Moi j'ai jamais entendu ça de ma vie Cheese whiz banane Mais les goûts sont dans nature Peur de pinot banane Oui ça oui Ça c'est correct Oui Cheese whiz banane c'est parce que t'es tête enceinte Euh Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer une Je pense que c'est ça là Ça a l'air d'être une patate ou sûrement un pain Mais il y a du ketchup dessus Fait que t'es pas le seul à manger ça Bon Une patate Une photo Quelque chose de bien populaire Puis c'est pas facile à digérer Ça va être le béloné Une sandwich au béloné Puis tu le bandes léger Avec un peu de moutarde Ou sinon des tranches de béloné dans la poêle Fait que là ils viennent rondes comme une assiette T'as-tu un moment donné là Hey ça c'est dur à digérer par exemple On est coupé en deux Non mais moi j'ai été chanceux ok Et là je suis vraiment sérieux Parce que quand j'étais ticu Oui Ma tante Donc mon oncle, mon cousin Avait une boucherie à sans riz L'ancienne boucherie Odesse Donc tu sais On avait de la viande de qualité Comme du béloné T'achètes du béloné Il peut-tu avoir du béloné de qualité Pas mangeable J'aimais trop là Non mais Avec du croquant dedans Alors tu sais Au moins nous autres là On avait de la bonne viande Mais du béloné On a-tu mangé du béloné Du béloné Moi j'aimais le béloné Quasiment trop cuit C'est là que je l'aimais C'est ça quand il était quasiment noir Avec des petites patates Des petites patates dans la poêle Alors ça c'était bon Des sandwichs au poulet pressé Puis ça je sais qu'un de tes chums Roby Il en a fait du poulet pressé Il y a une technique pour le poulet pressé Tu sais c'est quoi du poulet pressé C'est un peu comme du jambon Bizarre là C'est que tu as deux vannes Qui arrivent mettons à l'entrepôt Puis ils t'ouvrent les portes Puis les petits poulets ils partent Puis les poulets qui vont les plus vite Ben tes coignes avec un 2 par 4 Fait que c'est des poulets pressés J'ai jamais entendu ça de ma vie C'est des poulets pressés Il me raconte ça Il me raconte ça T'es folle Ben oui ceux qui sortent les premiers Qui vont trop vite C'est les autres des poulets pressés Les autres c'est du poulet ordinaire Ben faut pas qu'ils décident C'est le cas qui est pressé Et le poulet ordinaire Parce que c'est quoi la différence Dis-moi la différence entre un poulet normal Et un poulet pressé À part un coup de 2 par 4 C'est ça qui arrive Stéphanie dirait Toutes les viandes transformées mécaniquement Mécaniquement transformées Ben souvent c'est le poulet qui passe au complet Le bec, les pattes, le derrière C'est vos sang viens Non non Je vais fermer ton micro Je vais fermer ton micro Je vais fermer ton micro Faut pas que ça y passe D'un broyard D'une salaison Quelque chose comme ça Une charcuterie Non non faut pas le savoir On aime mieux pas le savoir Donc c'est ce qui a fait Pas pire le tour Pour notre chronique culinaire Le carbo culinaire Il est tannin lui Je le vois pas Je vais juste te voir tout Tu sais des cochons Ça a comme des Comment ça s'appelle Des petits pinchs Des poils Des petits pinchs Des petits pinchs Les poulets ont des pinchs Ah il est tannin Ça pourrait arriver à un moment donné Une saucisse avec du poils Il a les petites moustaches Non mais les saucisses là Tout passe là-dedans Les oreilles Les sabots Je vais fermer ton micro Non j'ai fermé son micro Je veux plus l'entendre Je l'ai fermé juste à temps On a une toast Beurre de pinottes Et ballonné Ah non Malgré que c'est ça Il me paraît que c'est succulent Je vais essayer de vous en trouver un autre Ça n'a pas de sens Une toast Ou un trempé dans la melasse Oui Ça c'est correct C'est ça j'ai pris en note tantôt Si tu veux m'écœurer Comme dessert C'était très populaire avec les jellos Tu sais de quoi je veux dire Du blanc mange Oui du blanc mange Ah oui Les desserts de tivio Moi ce qui m'écœure Du blanc mange C'est-tu pas bon ça ? Puis ce qui m'écœure Francine aussi encore Francine c'est ma référence culinaire Je vois ça là Francine puis Linda Francine nous écoute de Sainte-Croix-de-Lobinière Ok C'est une amie de longue date Et puis bon Elle me fait des petits bocaux L'automne Elle me fait des petites conserves Ok Je mange sa reliche présentement Et puis j'adore Mais Francine me parlait aussi Des sauces blanches Les mères faisaient des sauces blanches Donc mettait tout ce qui restait dans le frigidaire dedans Des poids, des carottes Les vols au vent Avec une sauce Tout ce qui reste dans le frigidaire Si tu veux m'écœurer dans la vie Un pâteau au poulet Et une sauce blanche C'est vol C'est sérieux son rire lui C'est épouvantable C'est vrai C'est vrai Non mais les vols au vent C'est quoi un vol au vent ? T'as fait des manoffres Puis à toutes les fois T'as dit Non les vois mais les filles aiment ça Mais qui aiment ça Moi je veux rien T'as l'impression de rien manger C'est vrai C'est juste de l'air C'est juste la pâte Écoute Le plus dégueulasse que j'ai vu Une sauce blanche au poulet Sur le vol au vent C'est tel que tel Quand ma mère faisait une sauce aux oeufs Elle sent rire mais elle fait mourir Une sauce aux oeufs Une sauce aux oeufs Oui Une sauce blanche pour ça Tu te rappelles ? L'assiette a revolé Il n'y a pas eu qu'elle vole au vent C'était pas marrant Quand le budget a limité Ta mère te faisait une sauce aux oeufs Elle a brossé un peu plus Puis elle faisait de la colle Elle faisait de la colle pour l'école Elle faisait de la colle pour l'école C'est épouvantable Oh wow Bon messieurs On s'arrête Merci All right everyone Le show du matin Weekend Avec Roby Moreau Radio X